Bonjour à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser une très jolie boîte parce que pendant les fêtes on s'occupe d'acheter les cadeaux enfin faut-il les emballer, donc si ça vous tente de créer des petites boîtes un petit peu originales pour emballer vos plus petits cadeaux moi j'ai trouvé ce gabarit-ci sur le site Posca alors Posca pour celles qui ne connaissent pas c'est une catégorie de marqueurs comme celui-ci par exemple des marqueurs qui sont excellents parce qu'ils agissent en fait comme de la peinture incritique donc ils sont super couvrants, ils prennent sur à peu près tous les matériaux possibles et imaginables il y a une variété de couleurs très très riches, différentes tailles de pointes bref ce sont des très très bons marqueurs alors sur le site Posca vous avez la possibilité de télécharger vous voyez ce genre de petites choses, des petites fiches d'atelier et l'idée ça va être aujourd'hui de réaliser cette boîte-ci donc sur le site vous pourrez télécharger le gabarit que vous imprimez alors là vous voyez celui-ci il est tout rescotché parce qu'en fait pour qu'il soit à la bonne taille, c'est à dire en format A3 alors que mon imprimante n'accepte que du format A4 je l'ai imprimé sur plusieurs feuilles que j'ai ensuite assemblées donc j'ai scotché pour qu'il ait un petit peu de solidité je me suis positionnée après sur mon papier cartonné j'ai fait mes découpes et mes pliures en fonction de ce qu'on sait le gabarit voilà ça c'est le gabarit pour le fond de la boîte que j'ai reproduit donc ici donc moi ce que j'ai décidé de faire c'est de découper des rectangles de papier à motif pour venir les coller sur chaque côté donc ça je vais le faire tout de suite avant d'assembler la boîte parce que je pense que ça sera un petit peu plus simple je vais venir maintenant m'occuper d'assembler les différents coins de ma boîte mais pour ce faire je vais venir d'abord vous voyez j'ai matérialisé ici ça va être toute la zone qui va être recouverte de colle ou comme je vais faire moins vous pouvez le recouvrir avec du scotch double face pour être sûr que ça tienne bien voilà donc l'idée c'est de venir poser chaque rabat sur le bout de scotch qui lui correspond comme vous voyez donc la boîte est en deux parties première partie et vous voyez que ces deux parties là vont venir ici pour finir de solidariser la boîte donc je vais venir mettre du scotch double face ici et ici et ici et je vais venir faire la même chose sur les deux rabats que j'ai ici et ici alors moi voilà je préfère le double face parce que souvent j'ai fait l'expérience vous voyez il colle tellement bien qu'il colle trop aux ciseaux j'ai fait l'expérience avec des cols ça se décolle très rapidement surtout quand voilà votre boîte vous la préférez vous préférez la préparer longtemps à l'avance souvent ça arrive que ça se décolle au bout de quelques temps quand vous l'utilisez régulièrement comme je peux le faire d'habitude la colle positionnable ce genre de choses le double face lui en général tient mieux et plus longtemps donc pareil vous les décoller et donc là ça va être la partie un petit peu périlleuse parce que comme vous le savez certainement le double face ça pardonne pas trop trop les erreurs donc il faut pas trop souper donc l'idée c'est de venir d'abord coller cette partie-ci contre l'autre en même temps que vous prenez garde de bien vous positionner également au niveau du socle de la boîte voilà voilà hop au dessus et en dessous vous voyez j'ai peut-être été un peu trop rapide je me mets bien bord à bord voilà ici c'est ok et en dessous à peu près donc quitte à revenir après voilà si jamais vous avez un petit loupé à venir raccourcir si vous avez un bord qui dépasse comme c'est le cas ici voilà donc pour cette partie de la boîte on vient rabattre le deuxième pan et là même travail mais là plus délicat parce que la boîte est quasiment refermée on vient se placer correctement en dessous vous voyez on appuie on vient se placer correctement ici voilà et en dernier hop on passe le petit rabat ici et on vient se mettre bien bord à bord voilà donc le plus dur est fait puisque comme vous avez déjà marqué vos pliages la boîte voilà l'idée c'est qu'elle vienne se refermer comme ceci hop hop voilà voilà et il en manque un qui ne sait pas plus comme il faut voilà c'est celui-là donc celui qui pose problème c'est celui-là hop 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 voilà voilà à quoi doit ressembler votre boîte une fois qu'elle est refermée comme si une fleur en fait les pétales d'une fleur refermaient le dessus maintenant il ne vous reste en gros plus qu'à la décorer ce que je vais m'atteler à faire tout de suite avec des boutons des cercles de papier de couleur que j'ai que j'ai découpé enfin que j'ai découpé avec une perforatrice de cercle de 1 inch je vais voir un petit peu ce que ça donne et je vous montre le résultat dès que c'est terminé voilà donc comme promis je vous montre ce que donne ma petite boîte une fois que je l'ai décoré donc j'ai réalisé comme je vous le disais tout à l'heure des petits cercles rouges à la perforatrice donc celle-ci de 1 inch de diamètre sur lesquelles je suis venue poser des petits boutons de différentes couleurs que j'ai noué avec du fil à brodé blanc j'ai déposé des petits points de colle à paillettes sur le pourtour de mes boutons petit point de colle donc doré ici et rouge que j'ai déposé sur mon papier aux endroits où à chaque fois il y avait un petit point voilà donc c'est ce type de colle-ci que j'ai utilisé des colles à paillettes donc il en existe tout un tas moi celles-ci proviennent d'un kit donc j'ai du rouge doré vert bleu violet je vous en montre quelques-unes puisque je les ai sous la main voilà donc ces petites choses durcissent en fait avec le temps et les paillettes demeurent donc c'est assez sympa ça donne un petit peu de relief et un petit peu de brillant et pour terminer j'ai dessiné en fait le pourtour enfin chaque chaque coin chaque angle a été donc enduit d'encre dorée à l'aide de ce super feutre posca feutre à l'aide duquel j'ai également alors avec une seule main puisque vous l'avez compris c'est mon autre main qui tient l'appareil photo défaire la boîte ça va être un petit peu plus délicat on va y arriver voilà normalement il faut avoir ces deux mains quand même pour ouvrir un paquet cadeau hop je vais y arriver j'espère bon sinon on va faire un truc très simple excusez moi mesdames voilà voilà à demain c'est beaucoup plus simple donc voilà j'ai enduit en fait chaque fois les ailettes de ce très joli doré qui provient de ce stylo donc c'est super facile à appliquer et ça permet d'avoir un petit reflet un peu plus foncé et que la boîte soit pas complètement nue vu que j'ai choisi d'utiliser du papier blanc pour ce premier essai parce que c'est la première fois que je réalise cette boîte ce type de boîte donc voilà j'espère que ça a été clair je vais vous mettre tout de suite tout ça sur internet et je vais également vous mettre le lien pour télécharger le patron de cette boîte qui est vraiment enfin moi je trouve ça super sympa c'est original et puis bon c'est à refaire pour s'améliorer parce que bon là c'est pas mal mais je suis sûre que ça peut être encore plus joli que ça donc je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très vite bye bye je vous dis à très vite